Dans ma démarche concernant ce livre, je suis accompagné par des amis de longue date et des petits nouveaux, des enseignants-chercheurs et praticiens comme Gérard Ribes, Jacques Gaucher, Vincent Meillère, un praticien du secteur médical, le Dr Louis Tosti, et des personnes du secteur associatif, Jeanne Cialelli, Rémi Deschamps, Philippe Duval et Éric Sanchel. Pourquoi ce livre ? A notre connaissance, aucun ouvrage n'existe sur le thème de l'écoute sociale réalisée auprès des personnes âgées, notamment à partir d'expériences de terrain dont la longévité témoigne des besoins en la matière. Il nous est apparu opportun de donner ces outils aux personnels et acteurs du champ géontologique, si malmenés ces derniers temps. Comment l'avez-vous conçu ? Ce livre, à paraître dans la collection pratique du champ social des éditions RS, résulte des travaux présentés au colloque organisé à l'Institut de Gérontologie Sociale à Marseille en 2022 sur le thème vieillissement à l'écoute du mal-être en institution comme au domicile. Chaque auteur a été appelé à s'exprimer sur son ressenti, au regard de son expérience professionnelle comme de son vécu personnel. Quelle est l'originalité de son approche ? Nous sommes, comme toujours, dans l'ensemble des travaux de notre équipe de recherche « Vieillissement et champ social » depuis plus de 30 ans, dans une dynamique multidimensionnelle et transdisciplinaire qui se nourrit des pratiques et des réflexions de chacun. À qui s'adresse-t-il ? Ce livre s'adresse à tout public, bien évidemment. D'abord aux professionnels du secteur médico-social, du secteur médical, mais également aux aidants de tous horizons. Il s'adresse à toutes celles et ceux qui entreprennent une formation pour œuvrer dans ce champ central de notre société. Que pouvez-vous me dire de plus qui vous semble pertinent pour donner envie au lecteur de se procurer le livre ? Eh bien, je vais laisser la parole à Rémi Deschamps, qui est à mes côtés, qui m'a succédé à la direction de l'Institut de Gérontologie Sociale et qui, entre autres, assure des formations sur le thème de l'écoute. Ceci depuis le temps où cet enseignement était partie intégrante d'un module du master que j'avais créé à l'université. Il va vous faire part de son expérience sur ce thème et clore cette vidéo de présentation. Bonjour. Avec l'avancée en âge, de nombreuses personnes peuvent perdre des amis, des membres de leur famille ou leur partenaire de vie. Les changements physiques et les difficultés liées, entre autres, à la mobilité peuvent également rendre plus difficile le maintien d'un réseau social actif. La solitude peut alors devenir une compagne indésirable pour les personnes âgées. Pour un nombre important de personnes que nous suivons, le lien avec les bénévoles constitue la seule fenêtre ouverte sur le monde extérieur. En ce sens, l'écoute sociale offre une continuité à l'histoire des personnes accompagnées, une reconnaissance de leur existence et une préservation de leur mémoire. En effet, les témoignages qui sont retranscrits dans cet ouvrage suggèrent que, lorsque les personnes disparaissent, leur lumière continue de briller au travers des écoutants qui partagent leur histoire et se souviennent. Bonne lecture ! Bonne lecture ! Bonne lecture ! – Sous-titrage FR 2021